officiellement officieux et officiellement officiel welcome to gogo tv gogo tv gogo tv gogo tv c'est toute une aventure nicophanie politique qui m'a dit bonjour est-ce que tu peux te présenter déjà moi c'est paul j'habite à paris j'ai 27 ans d'accord ma question est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la gauche éco-socialiste alors la gauche éco-socialiste c'est une toute nouvelle organisation comme son nom l'indique de gauche et qui promeut un programme après capitaliste pour mettre fin au capitalisme et une fois qu'on aura mis fin au capitalisme on veut appliquer un programme éco-socialiste c'est à dire un programme qui prenne en compte l'écologie qu'aujourd'hui des préoccupations au coeur dont on doit se préoccuper par rapport à la destruction de la planète voilà c'est vraiment au coeur et économique sociale mettre en place des mesures sociales voilà un peu le projet qu'on a pour la société aujourd'hui voilà je peux dire aussi qu'on est beaucoup impliqués dans la france insoumise parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se jouent qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rejoignent le militantisme par le biais de la france insoumise et que c'est important d'être dedans mais d'avoir une vision plus lointaine de ne pas penser que aux échéances électorales de penser au futur, à l'après-capitalisme et de penser tout ça Tu penses que le gouvernement actuel ne fait pas assez pour l'écologie ? Non je pense que le gouvernement actuel de Macron ils ont fait comment ça s'appelait déjà le climat, leur consultation climat mais ils n'ont pas du tout appliqué à ce que la population leur demandait ils n'ont pas... non Et tu penses qu'en vous, quand on arrive au pouvoir, on va le faire ? C'est pas juste nous, c'est la population dans son ensemble réussir à faire prendre conscience aux gens et faire participer tout le monde en fait, se dire toi comme moi on n'est pas plus bêtes que d'autres et on doit pouvoir participer à l'élaboration de la société de demain comme elle devrait être en fait Ok, demain tu es au pouvoir, tu fais quoi ? C'est pas moi, c'est un collectif comme utilisé Je dis toi, en tant que représentant, c'est ici pour ton moment au pouvoir de faire quoi en première des jours ? Ohlala, ça c'est trop dur comme question, c'est pas les trucs auxquels on pense... Alors vas-y, on va prendre quelques petites mesures pour ça Interdiction des jets privés, augmentation du SMIC à 2000€ on va dire Interdiction des... comment on appelle ça les jacuzzis, les piscines privées Et là en ce moment cet été, on a beaucoup parlé de tous ces trucs là par rapport à l'écologie, à la sécheresse Donc voilà, des mesures pour l'écologie principalement et pour les salaires, pour faire monter les salaires, baisser le temps de travail Voilà, ça c'est les mesures principales aujourd'hui D'accord, bon je vais pas t'en mettre plus longtemps, j'ai été lest le dernier mot, qu'est-ce que tu dis ? Euh, bah... Soyons, prenons conscience de notre force, qu'on est capables tous ensemble de changer les choses, de changer le système Si on croit et qu'on se bat tous ensemble pour ça, on est capables de faire les choses Ok, on va aller vivre la moche éco-socialiste Vive l'éco-socialisme Merci beaucoup Merci à toi Merci à toi, bonne journée Merci Bah quelle télé, euh, télé, télé, moi je passe pas sur des télés moi Non mais... Euh, j'ai dit bonjour, tu peux te présenter déjà Ah, je suis Mélissa Lévy, je suis chanteuse de jazz, je viens de faire un concert au Balcomé Ouais, et euh, j'ai remarqué que t'es un de Billy Olinet et Gabriel Redas, comment est-ce que c'est fait ? Pardon, j'ai pas entendu les questions parce qu'il y a l'éco Tu es entre Billy Olinet et Gabriel Redas, comment ça s'est fait ? C'est drôle parce qu'ils ne s'en jamais rencontrés, mais c'est deux styles musicaux qui vont très très bien ensemble Et c'est vraiment deux personnages surtout qui sont vraiment plutôt jeunes, qui ont vraiment basculé les scènes Et c'est juste dommage que voilà, Billy n'est jamais venu à Paris Et c'est dommage parce qu'ils sont vraiment rencontrés, donc vous voulez leur faire un peu ce qu'ils sont rencontrés Et qu'ils traversent ces collaborations Maintenant, quand on parle de ce que je trouve, ce que tu vois les choses, euh, la prochaine chanson c'est euh, Billy n'a jamais chanté, Django n'a jamais joué mais euh, mais c'est notre programme préféré, c'est 10 cents a dance, c'est-à-dire, ça vient de l'époque où euh, ça coutait euh, bon, on allait dans les clubs, euh, on dit 10 centimes pour danser avec des jolies filles et pas club, euh, euh, on avait gagné un peu ce que ça vaut euh, euh, avec l'ample C'était 1930, euh, c'est la chanson de Rogers et Hart Maintenant ça vaut à peu près euh, un euro tromps C'est une chanson de Rogers et Hart C'est une chanson de Rogers et Hart Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501